J'ai quelques questions sur les médias français et la production de l'information au sujet d'Israël. Je suppose que vous voyez tous qui c'est M. Olivier Raffovitz, le porte-parole francophone de Tzahal et colonel réserviste de l'armée israélienne. Par contre, sur LinkedIn, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit qu'il dirige une boîte de consulting. Alors, vous l'avez vu dans tous les médias français, à commencer sur I24, je pense qu'il dort là-bas, carrément. Sur Europe 1, sur BFM, très, très, très souvent. C'est aussi un ami de longue date de notre député préféré, Meilleur Habib. Ce qui est très intéressant, c'est que sa femme, Roxane, en fait, elle est productrice. C'est une productrice très, très influente dans la télé française. Elle a dirigé pendant 10 ans la boîte de prod Frémantel. Donc, c'est une boîte qui produit des super émissions, comme par exemple Question pour un champion, Le Big Deal à l'ancienne, Maïté, WeChef, Popstar, Super Nanny, etc. Elle a aussi été administratrice du Medef pendant 4 ans. Et en 2021, elle a créé sa boîte Studio Fact Media Group. Alors, ce que je trouve fascinant déjà, c'est que Studio Fact, leur marque de fabrique, c'est de raconter le réel. Je pense que là, on est vraiment dans un épisode de Black Mirror, c'est-à-dire que son mari qui raconte des fake news à longueur de journée dans absolument tous les médias français, d'information. Enfin, voilà, quoi. Je ne sais même pas quoi dire. Alors, ils ont pas mal de filiales, notamment Studio Fact Press. Studio Fact Press maîtrise parfaitement les techniques audiovisuelles. Ça, on n'en doute pas. Alors, ce qu'ils font, ce n'est pas très, très clair. Ça, ça ne m'étonne pas. Je pense que si on creuse, on va découvrir des vertes et des pas mûrs. Alors, ils ont aussi une filiale qui s'appelle Studio Fact Live, qui est dirigée par Christophe Barbier, qui est ma personne préférée de tous les médias français. Du coup, voilà, je me pose des questions sur la connivence entre ces milieux.